Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens de vous montrer ma méthode pour avoir un chignon bien lisse devant, bien plaqué. Je sais qu'il y a beaucoup de tutoriels sur Youtube qui montrent comment plaquer ses cheveux, notamment avec le gel EcoStyler. Mais le fait est que le gel EcoStyler ne fonctionne pas sur mon type de cheveux, parce que j'ai un cheveu très crépu. Et ce que le gel EcoStyler fait en fait, c'est que ça... En fait quand j'applique le gel EcoStyler, c'est comme si j'appliquais de l'eau sur mes cheveux. Donc du coup ça les boucle et ça les rend encore plus rebelles. Donc du coup ça ne plaque pas du tout mes cheveux. Donc moi ici j'ai testé une autre méthode avec d'autres produits. Donc ici, pour les besoins de la coiffure, j'aurai besoin de deux produits. Donc d'un gel normal. Alors ici ce gel là n'est pas obligatoire. Moi c'est parce que je n'ai plus d'EcoStyler. Donc du coup je vais utiliser ce gel. C'est un gel que j'avais reçu gratuitement lorsque j'avais acheté mon protecteur de chaleur. Et le produit vraiment important, important, important quand on a les cheveux crépus, c'est d'avoir un wax comme ça. Donc c'est aussi un gel, mais c'est plus un wax en fait. C'est un gel mais qui fixe, c'est un gel fixateur. Donc ça s'appelle Architect Gloss Wax Stronghold. Stronghold, ça veut dire tenue forte. Donc c'est ces deux produits là qui vont me servir à réaliser le tutoriel d'aujourd'hui. Et enfin aussi, quelque chose de très indispensable, ce type de brosse là. Une brosse à poil de sanglier. Parce que c'est cette brossée qui va permettre, lorsque le gel est posé sur vos cheveux, de bien tirer les cheveux derrière. Et de permettre à ce que le gel et le wax s'étalent bien sur toute la longueur de la fibre capillaire. Et c'est tout ça en fait, le produit et cette brossée qui vont permettre d'avoir un beau résultat. Donc sans plus tarder, on va passer au tutoriel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501